salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour moi ma rotation make up pour janvier peut-être février je sais pas jusqu'à ce que j'ai envie de changer en fait donc bien sûr j'ai la même tête que dans la précédente vidéo puisque je détourne à la suite je sais pas pourquoi je fais avec mes cheveux donc je vous remets le make up en barre d'infos et voilà donc on va commencer tout de suite comme ça la vidéo dure un peu moins longtemps que d'habitude que ces derniers temps ça sont vraiment panier reste le savon pierce obligatoirement alors en base pour l'instant j'essaie de finir la nyx marshmallow je suis au bout mais elle dure une éternité cette base elle est rentable finalement parce que ça fait très longtemps que je l'ai j'en ai fini qu'une depuis que j'ai commencé à utiliser après j'alterne certes mais elle dure un bon moment et également celle de chez action la max & more face primer hydratante voilà je vais déjà essayer de finir ces deux là en ce moment alors en fond de teint le shiglam alors ça a été un gros coup de coeur et en ce moment il me déçoit je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être orange quand je le mets alors que au premier abord j'avais pas ça je sais pas si parce que mes nièces m'ont dit ça à noël mais je trouve qu'il est devenu plus foncé il est moins neutre qu'avant je trouve plus orange là je viens d'essuyer parce que je viens de swatcher avec un nouveau pour voir s'il y avait une différence c'est voyez c'est orange sur la truc donc finalement c'est plus mon préféré le catrice reste toujours le même donc j'ai quand même essayé de finir celui là j'en ai dû en backup du coup mais je vais aussi intégrer celui là que j'ai utilisé dans l'autre vidéo gros coup de coeur sur ce fond de teint donc je sais pas si j'arriverai à continuer à utiliser le shiglam finalement donc voilà une fois que j'aurai fini le shiglam je vais terminer celui ci puisqu'il est ouvert et gros coup de coeur quand je vois la teinte de celui là à côté de l'autre pourtant ils ont l'air quand même assez similaires c'est ça je comprends pas je ne sais pas c'est peut-être psychologique mais voyez ils sont quand même l'air bon ici on voit clairement qu'il est plus neutre et qu'ici il est un peu plus jaune mais je comprends pas ce qui se passe avec ce fond de teint je comprends pas alors en anti c'est un j'en ai deux d'ouvert un qui est presque fini qui est le essence donc on va essayer de terminer celui là en priorité et j'ai un xx de toute façon c'est toujours la même chose toujours un produit crème que j'utilise sur mon teint avant de poudrer le bronzer shiglam que j'ai en teinte soft tan voilà je l'aime beaucoup il faut bien le secouiller et c'est un petit embout mousse comme ça franchement j'aime beaucoup ce produit bien sûr je l'utilise toujours en sous couche puisque après comme je remets de la poudre du fond de la poudre et tout ça je remets toujours un bronzer poudre par dessus mais j'aime beaucoup son rendu et je vais également terminer ça devrait aller assez vite le bronzer le blush crème pillow talk de charlotte tilbury que maryse m'avait envoyé vous voyez que je suis au bout du bout il est dans mon project panne de l'année que je vous remets en barre d'infos également donc j'ai et finir celui là et quand j'aurai terminé j'attaquerai celui de natasha denona oui ça m'amuse il me faut pas grand chose celui qui est juste ici donc j'utiliserai ça en priorité et j'essaierai d'utiliser au maximum le lait leiteur en même temps voilà pour les produits qu'weme alors en en poudre il faut que je termine pour l'instant la chiglam oh je suis presque au bout déjà je sais pas si vous allez bien voir il reste plus grand chose il reste un peu plus de la compacte on voit on voit le panne en transparence mais on ne le voit pas encore en dessous donc une fois que celle ci sera fini pendant des gelées shop j'avais déjà préparé je continuerai à utiliser les actions qui sont aussi bien 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 entamé montant un poudre toujours leur évolution j'ai fini les autres sauf le kiko qui m'en reste un messieurs j'ai utilisé on était la serre que je viens de rouvrir donc façon ça ça ne change pas alors en bronze heures je vais enlever le nabla que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps vous allez voir que j'ai fait des clous dedans voilà il faut que l'économise au maximum parce que c'est mon préféré mais je vais ajouter la palette avoir glace le quad comme ça puisqu'il ya tout dedans en fait donc c'est hyper pratique vous avez un bronzer un blush un highlighter et une poudre focus illuminatrice donc je vais utiliser ça en priorité pour essayer de le terminer et des petits trucs dedans c'est marrant et quand j'ai pas envie de satiner à ce moment là je prendrai le prime and fine de chez catrice qui fait partie de mon project pan également voilà il faut que j'utilise je l'aime bien de toute façon donc c'est pas dérangeant de l'utiliser en plus je sors mais plus que j'ai là en plus en plus en plus alors je vais garder quoi et je vais déjà je vais mettre le petit tarte pour essayer de le finir puisque 1 il fait partie de mon project pan voilà il ya celui du quad et je vais garder le petit de essence aussi qu'on a eu dans le calendrier d'avant je l'adore j'ai eu un gros coup de coeur dessus voilà il est magnifique et il est un petit peu satiné je franchement je l'aime beaucoup donc je vais garder ces blushs là donc je vais enlever un peu le nabla et le qu'avait dit façon au pire il ya aussi le celui ci un peu l'utiliser donc je peux le remettre par dessus la poudre on avait testé ça fonctionnait très bien alors en highlighter je vais enlever les deux révolutions donc le xx le écho et celui de marie de monro qui est très pailleté mais que j'adore 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 je vais mettre le mini moon stone non le opale de bk c'est un mini fait partie de mon project pan aussi le crâne j'ai dit tu regardes où je l'enlève attendez je regarde ce que j'ai d'eau ouais ben je vais enlever un peu le crown et je vais ajouter le pat magroix pour quand je veux quelque chose un peu plus doré bien que je n'aime pas trop le doré voilà je vais mettre celui là il ya celui du quad et bien sûr je garde ma palette pour quand je veux des élèves top coloré celle là elle ne bouge pas pour le teint on est bon fixateur je suis toujours en train d'utiliser celui-là pareil il se finit pas donc pour l'instant je reste sur celui là donc là je peux ranger mon petit portel pour voir où ce qu'on en est mon petit phare mono de chez what and well toujours qui arrive au bout mais je suis là tant qu'il n'est pas terminé que j'arrive à prélever de la matière je le garde alors mon petit baume à lèvres pour l'instant c'est sûr qu'on a eu dans le calendrier de l'avant essence de cette année à l'amande et à l'huile de coco pour nettoyer mes lèvres quand je finis de faire mon teint et mon plumper toujours celui-ci pour l'instant j'en ai encore sinon après j'entendrai le charlotte tilbury mais celui-ci peut faire encore un petit temps voilà on est pas mal pour le teint alors dans les produits neul je vais essayer de finir en priorité le crayon noir de chez sephora puisque l'autre j'ai le w7 que j'aime beaucoup mais il faut que je termine celui-là et que w7 je vais changer ici pour être sûr j'ai trois liners à terminer j'exagère 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 dont le liquid ink de chez essence le mat de chez et les colors et celui que j'ai testé dans la dernière vidéo le feutre epic ink de nix je vais y arriver donc ça faut que je termine en priorité en mascara il faut que je termine celui-ci le catrice l'h2kill sexy volume qui est par terre et le vicious que j'ai vraiment vraiment je suis vraiment au bout je vais quand même rajouter une petite goutte d'huile d'amante non pas de d'huile de ricin dedans pour essayer de reflutifier un petit peu parce que je viens de recommander un autre mais j'ai pas envie de gaspiller voilà pour les lèvres toujours mon crayon soir il diminue un tout doucement mais il diminue après je vais quand même inclure par après un plus nude parce que il est un peu trop foncé pour quand je mets des nudes assez clair et toujours les petits les deux mille de chez j'arriverai jamais les terminer cd mini format j'arrive pas les terminer les mini gloss de chez h&m ça ça reste dans mon petit panier pour quand je dois me maquiller tous les jours le mini muxi de chez bar minerals c'est ça ouais et le mini brioche de chez bit voilà ils sont petits mais j'arrive pas les terminer c'est un truc de fou en même temps il y en a d'autres que je préfère je vais quand même inclure une palette pour quand je dois me maquiller tous les jours ou que je ne fais pas vidéo et tout ça et je mette l'antidote voilà tout simplement j'ai envie j'ai envie de la tester plus en profondeur donc je vais ajouter celle là dans ma rotation en espérant que j'arrive à l'utiliser un peu parce que j'ai plein 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 de swatch et de make-up à vous faire plein de crash test et compagnie donc on va voir ce que ça donne donc voilà pour ma rotation ah c'est une vidéo rapide ça change un peu alors râlez pas mais ça fait du bien de temps en temps donc j'espère que cette rotation vous a plu n'hésitez pas à me dire quel quel produit vous avez ajouté dans votre rotation si vous en faites une si vous en faites une ou pas n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir et ça m'encourage n'oubliez pas de vous abonner parce que ça ça m'encourage encore plus on se retrouve dans des gênés chatouille on se retrouve dimanche avec le weekly blog et en attendant moi je vous dis bisous 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 paris 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 paris